Salut les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme chaque mardi et chaque vendredi sur Dragon Age Inquisition. Et aujourd'hui on est directement à Fort Céleste, et oui j'ai quitté la porte du pot, non mais on va y retourner. Je suis venu juste à Fort Céleste pour vider mon inventaire, j'avais pas mal de choses inutiles que j'ai vendues, et j'ai aussi changé 2-3 trucs, je vais vous le montrer rapidement. Donc j'ai changé les armes de mes mages, les bâtons, j'ai changé Vivienne, Vivienne, je lui mets plus le feu à Vivienne. On m'a dit, on a ri quand j'ai dit que je mettais le feu à Vivienne, et bah là je lui mets plus le feu à Vivienne, Vivienne je lui mets la glace. Je lui ai mis le bâton de Grand Enchanteur, qui rapporte 94 points de dégâts de glace donc. On m'avait conseillé de le faire, déjà il y a plusieurs épisodes, c'est vrai, elle a des attaques au niveau de ses sorts qui sont de feu, donc forcément le plus équilibré c'est de lui mettre la glace, comme ça si je rencontre un ennemi qui a une défonce contre le feu, son bâton de glace fera effet. Si c'est l'inverse, si c'est un ennemi qui a une défonce contre la glace, ses sorts de feu feront effet. On va passer à Dorian, pas à Solace tout de suite. Solace, non Dorian c'est la même, je lui ai mis un bâton de feu mais il a des effets de glace sur ses sorts. Donc 96 lui sur le bâton de feu, j'ai récupéré celui de Solace. Et Solace comme vous avez pu voir juste avant, je lui ai mis un bâton de, un bâton de, un bâton électrique, merde. Un bâton de foudre, voilà, un bâton, en plus c'est marqué, putain je cherche si c'est marqué. Un bâton de foudre, c'est le bâton de foudre qui me restait donc 60 c'est pas énorme mais bon il a de bons sorts quand même Solace. Donc à Fort Céleste, on a un jugement qui nous attend. Et ouais, je sais pas c'est qui, je sais pas du tout c'est qui mais apparemment il y a un jugement à faire donc on va le faire. Et ensuite on va se rendre sur la table et puis on va aller activer quelques quêtes pour nous conseiller. Et on va retourner sur la porte du ponant parce que rappelez-vous sur l'épisode dernier, on est arrivé sur une zone mais je l'ai à peine exploré. Donc on va un peu plus l'explorer aujourd'hui. Allez déjà le jugement. Voyons à qui on va couper la tête aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas coupé une tête. Je vous présente service du cercle des mages de Minrati. Vous l'avez rencontré avec ses Venatoris à la porte du ponant. Il admet avoir oeuvré pour Corypheus, lever une armée de monstres et employer la magie à des fins de conquête. Il s'est également servi de ses relations pour faire sortir clandestinement des artefacts magiques du territoire à l'insu de son maître. Feufeu. Non, j'implore. Je m'en remets à votre miséricorde. J'ai aussi des amis à Tevinter qui me doivent de grandes sommes. Fermez les yeux sur ce qui s'est passé à la porte du ponant inquisitrice et je peux tout mettre à votre disposition. Bon. Il était du côté des Venatoris. Il est pas très loyal apparemment donc on va pas le garder déjà. Non, non, on va pas le garder. Pas très loyal, ça sert à rien de le garder. Venatoris. J'hésite entre le rendre à Corypheus ou le jeter en prison. A mon avis, Corypheus, il va y faire mal quand il va apprendre qu'il l'a trahi. Donc je serais bien tenté par le rendre à Corypheus. Allez, on le donne à Corypheus. Qui se charge de ses oies noires. De ses moutons noirs. Putain, quasiment tout le monde m'a désapprouvé. Ah moi je voulais qu'il soit puni mais je voulais pas que tout le monde me désapprouve. Bon bah je crois que j'ai fait le mauvais choix. J'aurais peut-être dû le garder en prison alors. Ah pas de pitié, il sera bien avec Corypheus. Il va le mater un peu. Bon bah tant pis. Ah merde, je vais dans le quartier. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ça faisait longtemps que je m'étais pas trompé de porte. Ces derniers temps, j'arrive toujours à trouver la bonne porte pour rejoindre la table du conseil. Mais là... Petite perte de temps à cause de ma connerie. Ça faisait longtemps d'ailleurs que ma connerie n'avait pas frappé. Elle frappe sur d'autres jeux en ce moment ma connerie. Alors, c'est bon. Ce coup-ci je prends la bonne. Et puis c'est là que je me plante encore. Non, c'est bon. Josie. Ça fait longtemps, peut-être qu'elle a un truc à me dire, on sait pas. Ah, je vous cherchais. Nous avons reçu des lettres de l'art contre Adonis de Tevinter et du roi Marcus du Nevara. Que les deux monarques s'adressent à nous, c'est une grande première. J'ai bien fait du parler. Cela signifie que les exploits de l'Inquisition ont gagné leur respect. Sinon, ils ne nous auraient jamais contactés. L'art contre Adonis demande à l'Inquisition, en tant quantité neutre, d'éradiquer un culte Venatori à la frontière Nevaro-Tevinthide. Le roi Marcus nous demande la même chose, mais exige que nous prétions allégeance au Nevara, au lieu de Tevinter. Alors... Quel genre de personne est le roi du Nevara ? Aujourd'hui, c'est un vieil homme. Beaucoup craignent pour son état de santé. Il n'en demeure pas moins à Pantagast. Leur dynastie est prodigieusement influente au Nevara. En tant que Pantagast, Cassandra est-elle susceptible de malprendre que l'on tourne le dos à sa famille ? Avec tout le respect que je dois à la chercheuse Pantagast, son poids politique est, si j'ose dire, limité. Ok. Pourquoi le dirigeant de Tevinter s'en prendrait au Venatori ? Il n'a aucune raison de les porter dans son cœur. L'art contre Adonis se sent en concurrence avec Corypheus. Une divinité autoproclamée qui tombe du ciel et tente de s'emparer du trône. Cela a de quoi refroidir plus d'un monarque. Parlez-moi de Radonis. Comme la plupart des dirigeants à Tevinter, il descend d'une prestigieuse lignée. C'est un mage et un politicien extrêmement compétent. D'après la rumeur, il aurait un faible pour les chats. Ouais, ça me fait une belle jambe, ça. Ah ! J'étais parti pour soutenir le Nevarra, moi. Je ne suis pas trop Tevinter, mais bon. Du coup, du coup, du coup... Ah, je vais l'écouter. C'est elle l'experte, après tout. Allez ! Comme quoi, j'ai bien fait du poser la question sur son avis. J'aurais peut-être fait une connerie. Bon. On va voir ce qui nous attend à la table. Qu'est-ce qu'ils ont de beau raconter, mes conseillers ? Il y a des quêtes, en plus, que j'ai activées... Ah, je ne sais pas si j'ai activé des quêtes la dernière fois. J'ai oublié de rentrer à Fort Céleste pour activer des quêtes, je crois. S'il n'y a pas de rapport, c'est ça. Ah, si, il y a un rapport. Oh, il y en a même trois. Oh, ben non, j'ai dû le faire, alors je ne m'en rappelais plus. Bizarre. Il ne me semblait pas. Ou c'est celle que j'ai activée en début d'épisode. Je n'ai pas posé la question depuis quelques temps. Comment se passe la recherche de Samson ? Nous y sommes presque. Je le sais. Si je peux vous aider davantage. Merci. J'apprécie. Donc, sécuriser une source d'eau pour l'avant-poste. Inquisitrice, nos soldats à la porte du ponant ont localisé une source d'eau douce correspondant à nos besoins. Sur place, ils ont dû affronter une wyvern particulièrement agressive, mais la menace est à présent neutralisée et la zone sécurisée. On m'a dit que le lieutenant Khor, en particulier, méritait des éloges pour sa réactivité. Comme vous pouvez l'imaginer, cette victoire a remonté le moral de nos partisans à la porte du ponant. Quelle haine. Donc, on a réglé le problème des Vargest, apparemment. Et, on a récupéré 60 points d'affluence. Également, on fait chier. La série a accepté de nous envoyer une soixantaine de gardes. Pas de simple recrut. Avec un peu de chance, ils sauront se servir de leur épée. Donc, on pêche une guerre entre le Nevara et Tevinter. Inquisitrice, grâce aux efforts de centaines de négociateurs, d'alliés et de quelques relations personnelles, le Nevara et Tevinter ont fini par ordonner à leurs soldats de rentrer chez eux. Les terres qu'ils se disputaient ont été rétablies, réparties équitablement. Aujourd'hui, nous avons évité une guerre. Je n'ajouterai rien à cela, car il n'y a pas plus grande récompense. Fièrement, ambassadrice Montillet. 120 points d'affluence. C'est pas mal, ça rapporte bien ça. Sur Ferelden, on avait fait, on avait fait. Mettre fin aux rumeurs. Une action terrible. Une leçon pour tout le monde. Ne vous énervez pas, ni en pensée, ni en erreur. En acte, Mariden. Ok. C'était les rumeurs que Col portait sur le dos de l'inquisitrice Mariden. Je ne sais pas si c'était elle qui Col portait les rumeurs, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a accès à quoi, là ? Respecter la plaine exaltée. Exaltée. Non. Je regarde avant ceux sur lesquels il n'y a pas de notification, parce que c'est ceux que je rate généralement, vu qu'il n'y a pas de notification dessus. Les conséquences du mensonge de Black Wall, ça me tend très bien, ça. Enquêter sur les ruines elfiques, on l'a fait. Ressources la plaine exaltée. Non. Non, on va déjà faire les conséquences du mensonge de Black Wall. Donc, une lettre légèrement parfumée et d'une écriture élégante de la part de Joséphine. La question de Tom Régnier a été réglée. Mais ça... Ça quoi ? La question de Tom Régnier a été réglée, mais ça dupris... Oh, j'arrive plus à lire. Mais ça dupris a de lourdes conséquences. Si nous n'avions pas utilisé les traités de la garde des ombres, nous n'en serions peut-être pas dans une position aussi délicate. En l'état actuel des choses, je reçois quotidiennement des lettres venant de toutes parts dont les auteurs exigent réparation. Nous devons faire quelque chose. Un message est griffonné dessous, signé par Cullen. Excusez-moi, nous avons embrassé... Nous avons... Pfff, excusez-moi. Nous avons embarrassé une duchesse à une soirée en marchant sur sa robe. Où ciel... C'est... Putain, j'arrive pas à voir. Où le ciel s'est-il déchiré à Darce ? A-t-il été atteint ? Où le ciel s'est-il déchiré à... Et Darce a-t-il été attaqué par un vieux magistère des engences ? Nous avions besoin de cet or. Nous avons besoin de cet homme. De ces hommes. Vous auriez convaincu quelqu'un de nous les fournir. Avec qui s'entraiter ? Putain, avec ou s'entraiter ? Nous ne ferons aucune réparation. Car nous avons accompli notre devoir. Ce que personne d'autre n'aurait pu faire. N'oubliez pas que si nous en sommes désormais... N'oubliez pas que si... N'oubliez pas que nous sommes désormais alliés aux gardes... Si nous n'avions pas l'autorité nécessaire pour conscrire des soldats auparavant. Désormais, nous l'avons. Désolé, je galère à lire. Je porte mes lunettes. D'habitude, j'ai mes lentilles. Je vois beaucoup mieux que mes lentilles. Mais là, elles me faisaient mal les yeux. Et je dois dire que mes lunettes, elles sont un petit peu vieilles. Et je suis obligé de froncer les yeux pour voir. Et je galère par moments. Joséphine. Voulons-nous que l'Inquisition survive après la défaite de Coréphéus ? Nous ne serons pas toujours en guerre. Pourquoi se mettre des alliés à dos alors qu'il serait si simple de les calmer ? Il faut rendre ce qui a été pris sous des prétextes fallacieux et laisser ses traités de côté. Et que l'aine, nous allons de l'avant. Pas question de reculer. Aucune excuse. Ce qu'il s'est passé avec les gardes justifie plus que jamais l'utilisation de ses traités. Je vais peut-être prendre Joséphine pour ça. Ouais, Joséphine, allez. Acquisitrice. J'espère que je n'en ai pas beaucoup à lire parce que je galère. Je vais faire un tour sur Ferelden, voir ce qu'il y a. C'est quoi ça sur les traces de son prédécesseur ? Un formulaire rempli avec soin en trois exemplaires est remis aux personnes concernées. Requête. Assortiment de plantes au sud de Ferelden et de l'est d'Orlaïs, dont plusieurs variétés rares, voire liste jointe. Échantillon de tissu de plusieurs herbivores communs, voire liste si jointe. Accès à une carte précise au sud de Tedas et aux archives récupérées à Darst. Objet. Mon prédécesseur, Minaev, étudiant les altérations des habitudes alimentaires et migrations de plusieurs espèces suite à l'apparition de la brèche. Son travail a été interrompu et je souhaiterais l'achever. Signé Elisma Derrington, chercheuse de l'Inquisition. Je vois tout de suite plus l'Eliana, je vais quand même lire Kolen. Kolen, nos soldats peuvent récupérer ce qui lui manque. Ça servira également d'exercice d'entraînement pour nos nouvelles recrues. L'Eliana, ça serait plus vite d'acheter... Ça serait... Putain, faut que je me rapproche, ça craint. Ça irait plus vite... Ah putain, la vache, c'est grave. Ça irait plus vite d'acheter ce qui lui manque. Mes agents peuvent chercher des sources fiables à Valroyaux. Ouais, allez, l'Eliana. Voyons un peu ça. C'est quoi, ça a exploré ? Non, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait. Ouais, je vais repartir sur Orlais. Ouais, je vais y arriver avec mon... Avec ma table. Déjouer les activités des Vénatoris dans l'Ouest. Ouais, peut-être bien. Ouais, allez. Ah merde, faut la... Non, non, faut y aller là. Non, 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 je vais repartir sur la porte du Ponant. Esclaves aux mains des Vénatoris, c'est quoi ça ? Rapport d'un éclaireur de Cullen. Va au nord, des templiers rouges avec armes et armures frappées de rune naine. Hein ? Des templ... Vu... Ah, oh là là ! Vu au nord, des templiers rouges avec armes et armures frappées de rune naine. Il n'y a aucun accès connu aux tréfonds dans cette région. Et même si Orzammar ne conserve quasiment aucun registre des surfaciers, ils n'ont signalé aucune disparition de marchands. Nous soupçonnons les Vénatoris d'exploiter des esclaves nains, peut-être en provenance de Teventer. Ce n'est pas dans leurs habitudes, mais ce ne serait pas la première fois qu'ils nous surprennent. Euh... J'allais baisser, mais il n'y a rien en bas. Je recommande une observation plus approfondie en effectif renforcé. Faut vraiment que je me rapproche de la télé pour lire, ça craint. Bah, il n'y a plus que l'aine. Donc, si nous parlons d'une possible enclave des Vénatoris, il faut frapper sur le champ. D'autant plus si elle fournit des armes à leurs troupes. Bon, bah allez, on va aller explorer, j'arriverai mieux. Désolé pour cette lecture calamiteuse. J'arrive même plus à parler, en plus. On va se barrer direct d'ici. Ah, il y a un truc là. Ah, je vais aller là avant. Je vais aller voir ça avant, un point d'exclamation, c'est assez rare. C'est peut-être l'Inquisition. Ah, par toi. Ouais, il faut peut-être que je grimpe. Ah, bah évidemment, c'est pas par là qu'il faut grimper. Ah, bah non, c'est là, en fait. Nickel. Non ? Ah, putain, c'est au-dessus. Alors, qui est-ce qui est là ? Bah, il n'y a rien. Ah, non. Oh, fais chier. Comment je peux accéder, là ? Je suis sûr qu'il y a moyen de sauter, mais bon. Je ne vais pas le refaire, parce que si je n'y arrive pas... Euh... On va accéder par là. Ça ira plus vite. Allez, voyage, voyage. Voyage vite. Mais je vais encore faire un chemin de ouf. Mais bon, si je passe par là, je suis sûr d'y arriver. Si je passe par un autre côté, je ne suis pas sûr. Donc, tant qu'à faire. Plutôt que de perdre du temps. Il vaut mieux que j'en perde un peu maintenant qu'un peu plus après. Qu'est-ce que je voulais à ce pas, là ? Ah, si c'est l'inquisition, il faut que je sauvegarde juste avant. Je n'ai pas envie de me foirer sur la réponse. Bah, il n'y a que dalle, là. Amélioration, qu'est-ce que c'est que ça ? Templier et mage. Donc, sélectionner une amélioration de la tour. Ah oui, on avait parlé de ça. Une amélioration esthétique qui met l'accent sur la vigilance. On rapproche. La tour devient un bastion des Templiers capable de rivaliser avec ceux du sud de Tédas. Et mage, donc, ruse et influence. Une amélioration esthétique qui montre le développement de l'inquisition pour les études magiques approfondies. La tour des mages de Fort Céleste fera pâlir tous les cercles de jalousie. Euh, ouais. Allez, les mages. Choix définitif. Euh, ouais, je préfère les mages. Allez. Amélioration à portée, 2 sur 3 A. On ne peut pas voir encore pour l'instant ce que ça donne. Je ne crois pas, je ne vois rien. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse voir tout de suite. Bon, là, c'est les bugs que j'ai depuis... Depuis 6 mois. Donc, les points d'exclamation, là, il ne faut pas les prendre en compte. Bon, ben, il n'y a plus rien d'autre à faire. Allez, on se casse sur... On se casse sur la porte du ponant, si je la trouve. Il y a tellement de zones que je m'en perds. Je vais toutes les faire et ça va être la dernière. Ah, l'avant-dernière. Alors, je m'étais arrêté où ? Je m'étais arrêté tout en haut, je crois. Oui. Là. Euh... Tu ne peux pas apparaître, là ? Ah non, ce n'était pas là. Ce n'était pas là. C'était là. Là, voilà, voilà. Ah. On y arrive, on y arrive. Euh... Ben, allez, on va prendre Dorian. Sa carte, elle a changé à lui. On va prendre... On va prendre... Ouais, black hole, allez. Epi... Epi... Epi Iron Bull, ça fait longtemps. Allez, let's go. Par contre, à mon avis, il va falloir que je montre les... Les levels de ses persos. Ça fait un moment que je ne les ai pas pris. Il y en a. Iron Bull. Euh... Dorian, ça ne fait pas très très longtemps. Je ne pense pas qu'il ait pris un niveau. Black hole, ça fait un petit moment. Je l'ai récupéré et je ne l'ai pas pris depuis que je l'ai récupéré. Depuis que je l'ai contraint à me suivre. Ah. Allez, go. Allez, on y va. Vivement qu'un jour, ils nous sortent des jeux sans temps de chargement, mais je crois que ça n'arrivera jamais. Depuis l'époque de la PlayStation 1, on se dit que sur la génération suivante, il n'y aura pas de temps de chargement. Et à chaque fois, on en a quand même. Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on a vu ici ? On n'a pas vu grand-chose. Ça, est-ce que je l'avais ouvert sans le ramasser ? Bout de bougie de la chanterie. Non, ça, je l'aurais ramassé. Pas tant de foudre, il n'est pas terrible. Mais bon, je vendrai. Je vais jeter un oeil à la... Bah ouais, bah avec ça. La carte qui ne sert vraiment à rien. Pars-toi. C'est bizarre, je n'ai pas l'impression que je m'étais arrêté là, mais pourtant si. Ça, c'était un point d'interrogation il y a deux secondes. On va faire la faille. Avant que je commence à me... À me disperser dans cette zone, on va faire les trucs un à un. Donc à faire. Ah putain, les trois, ils ont pris un level. Ah la vache. Ah, ils en ont même pris deux, certains. Donc, black wall, black wall. L'avant-garde, ouais, pourquoi pas. Ça fait longtemps, je crois, que je n'ai pas mis de truc dans l'avant-garde. Insoumission. Vous vous concentrez sur votre défense. Ce qui augmente un peu plus votre garde à chaque ennemi à proximité affectée. Je ne sais pas. Ah, le cri, il ne l'a pas, lui, le défi. Bizarre. Et ça, c'est quoi ? Confiance d'acier. Vous savez comment tirer le meilleur parti de votre équipement. Et recevez un bonus d'armure lorsque votre garde est active. Vous ne pouvez pas encore déverrouiller cette capacité. Putain, il faut que je prenne ça avant. Ah ouais. Bah, je vais prendre les deux, alors. Ça, on l'avait déjà vu, on sait ce que c'est. Hop. Iron bull. Iron bull, j'aurais pensé qu'il aurait eu plus d'un point. Je fais n'importe quoi. Voilà, psychomontien. Qu'est-ce qu'il a là-dedans ? Furie terrifiante. Vos frappes critiques sont susceptibles de finir en bain de sang et de faire fuir de panique les ennemis à proximité. Ça me plaît bien, ça. Ensuite, on a Dorian. Ouais, Dorian, l'esprit, c'est suffisant. Je pensais que c'était l'hiver qu'il avait, lui. Je lui ai mis un bâton de feu, mais je pensais que c'était l'hiver. Ça se trouve, c'est Solas qui a l'hiver. Oh putain, je me suis planté. Je crois que je regarde. Je ne crois pas, pourtant, il ne me semble pas qu'il a l'hiver. Il me semble qu'il a l'esprit aussi. Ah, je ne sais plus ce qu'il a. Il faudra que je regarde. Ah, Solas, c'est l'esprit, il me semble. Terreur aveuglante. Les ennemis paniqués sont plus vulnérables et subissent donc davantage de dégâts, quelle que soit l'attaque. Je prends. Et il reste, il reste... Il en reste un ? Non, je les ai faits les trois. Bon. Je ne pensais pas les avoir faits les trois. Alors, qu'est-ce qui nous attend, là ? Du level combien, ça ? Level 15 ? Allez, à peu portant, celui-là, ça va y faire mal. Voilà. Ah, la saloperie. Je la sentais arriver, celle-là. Ah. Hop, 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 hop. Ah, merde, non, il ne l'a pas, lui. Ah, je voulais bloquer une apparition, mais il n'a pas la capacité. Il n'a pas dissipation. Eh, merde, je fais, là. Non, pas lui. Il faut que je reprenne l'habitude de les locker, les ennemis. C'est plus facile pour les... pour les tirer. Allez, allez, on perturbe. Allez, je fais-moi ça. Ah, bah, nickel. Oh, elle est assez simple, là, faille, là. Et boum, une de moins. Essence de foudre intense. Ah, matériau runique. Bien. L'anneau, ça ne m'intéresse pas trop, mais le matériau runique, là, c'est bon à prendre. Euh... L'astrarium, là, je l'ai fait, non ? Bien. Un astrarium. J'aime faire les astrariums. En plus, ça va me débloquer un truc, là. C'est quoi ces géants, là ? Alors, comment je fais pour l'avoir, l'astrarium ? Il est en haut, je parie. Comme toujours. À part, là, c'est mort. Je ne pourrais pas grimper. On jette un coup d'œil. Un coup d'œil à quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Il n'y a rien, là. Ah, je peux peut-être monter. Je vais appeler super cheval. Oh, là, là. Trompe de touche. Allez ! Allez, grimpe-moi ça. Yeah, il est nickel, ce bestiaux. Allez, descends ! Oh, là, là ! Ce n'est pas vrai, je fais n'importe quoi. Voilà, descends-moi, là. Putain, j'ai appuyé cinq fois pour qu'il descende. Alors, à quoi il ressemble, celui-là ? Il n'y a pas beaucoup de points. Ça ne veut rien dire, mais... Allez, on fait. Il n'a pas l'air trop compliqué, mais ça ne veut rien dire. Je crois que je l'ai foiré. Ouais, je l'ai foiré. Non, ça n'a pas allé comme ça. Allez, en même temps, je n'ai pas pris le bon. Ah, ça va tout de suite mieux, comme ça. Euh... Ouais. Je ne voulais pas faire ça au début, mais ça devrait marcher. Nickel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mec à cheval ? Un mec qui tient une... Un truc. Satinalis. Mouais. Un guerrier brandissant une tête coupée ? Ah bah, il faut la chercher, la tête coupée. Je pensais que c'était un mec sur un cheval. Comme ça. Bon, allez, on explore la grotte. Ouais, le son où les araignées ? Il y a toujours des araignées là-dedans. Déjà, c'est déjà fini ? Ah oui, on arrive là. Ah oui, bien, je vais pouvoir... Rejoindre là, d'accord. C'est quoi qu'il y a là ? Mémoire de Blackwall. Bon, on va faire ça. On va essayer de chercher les mémoires de Blackwall. Eh bah voilà, on les a trouvées. Un fragment de mosaïque. Fiole de sang d'archi-démons. Ça fait du bien d'aider les gardes des ombres. Même après, tout ce qui s'est passé. Alors, ça vaut combien ça ? 22. Ah, faudra que je vois, mais ça n'a pas l'air fameux, 22. Allez, barrez-vous. Allez, allume-moi ça. Alors, il n'y a pas un truc par là ? Cassez-vous. C'est où qu'il faut éclairer avec ça ? Faut que je retourne dans la grotte. Ah, je le savais. Rune glaciale, bien. Schéma obtenu, une rune glaciale. Je pense qu'il n'y a qu'un truc à trouver. Je regarde quand même au cas où, je remonte vite fait. Mais dites-moi si c'est possible que je trouve deux trucs avec une seule torche. Enfin, avec... Avec une torche comme ça, ou si c'est toujours qu'un qu'on trouve, un truc à trouver. Je vais lui faire lâcher sa torche. Si je trouve comment. Voilà, nickel. Je lui fais lâcher sa torche parce que le problème, c'est que ça bug un peu. S'il a une torche dans la main et que je fais un combat, il va rester comme un con avec sa torche dans la main sans attaquer personne. Voilà, voyons voir ce qu'il y a au-dessus de ça. Un petit coffre. Charme de plume d'aigle, moi. Ah, j'entends des venatories, je crois. Ah, je ne ramasse pas des trucs super quand même. C'est quoi ça ? Il y a bien un venatorie là-dedans, non ? Ah, ils sont trop loin pour que je les loque. On dirait un mage qui récite... Un sortilège ou je ne sais pas quoi. Bon, on ne va pas aller les voir maintenant. On va continuer à explorer le coin là, avant. Ah, j'ai quand même pris des dégâts, je crois. Je pensais amortir la chute contre le mur. Il n'y a plus rien là dans le coin. Bon, on va aller se faire la faille. Je vais quand même voir un peu ce qu'il y a vers là, mais on dirait quelques dalles. C'est quoi que j'entends ? Quelques Vargas qui se promènent. Il y a un truc là où c'est quoi ? Ah bah c'est par là où... Ok, d'accord, je vois où que c'est... Non, mais on va plutôt aller sur la faille, on ira voir ça après. Ah, je savais bien que c'était un... Un Venatori. Il était tout seul ? Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Brocard de souhait, l'immatériel, grade 2. Oh, c'est bon, nickel. J'ai raté des trucs là, non ? Bah oui, le coffre immense. Il est immense et je ne le vois pas, je suis aveugle. Je ne récupère que des bâtons de 60. C'est déjà un bâton de 60 que j'ai avec Solas, le bâton de foudre. Ouais, je vais le laisser celui-là. Concentrons-nous sur la faille pour l'instant. Je ne vais pas commencer toutes les quêtes, ça serait bien que j'en fasse au moins une en entier. Là, la faille, il en reste une derrière après à faire, je crois. Ah non, c'est marqué une sur deux pourtant. Il me semble en avoir vu plusieurs. Ah, je ne vais jamais réussir à grimper là. Ah, presque. Nickel. Oh, la vache, la vache. Oh, la vache, je me suis téléporté là tellement j'ai sauté haut. Bordel, comment je fais pour grimper ? Oh, bah, et j'arrive quand ils sont tous morts. Je crois que ça me remet la faille à zéro. Ouais, il me saoule. Hop là. Voilà, négocié. Après tout, je laisse pouvoir pour que je m'en sers de temps en temps quand même. Je ne m'en sers jamais pour le conserver et économiser l'énergie pour pouvoir le balancer sur des gros ennemis. Mais bon. Il faut quand même que je le dépense de temps en temps. Bon, bah voilà. Quête réussie. Et il reste quand même des failles, il me semble, non ? Ah non. Il me semblait que j'avais vu d'autres symboles de failles, mais non. C'est quoi ça, c'est les éclats ? Astrarium, explorer la... Astrarium de la porte. Les pieds des stouts d'Astrarium ont dévoilé une grotte. Ouais. Ah, ça c'est les éclats. Un ocularum encore, une carrière, on va y aller. On ira explorer la carrière après. Tout ce qui survit dans des conditions pareilles mérite le respect. Non, il n'y a plus qu'un. Nickel. Je vais leur donner des petites potions de... de régénération. Comme ça, d'ici le prochain combat, ils seront... ils seront rétablis. Euh... La carrière, je suis passé à côté ? Ah non, elle est là. Eh bah, ça a été vite exploré. C'est vrai, c'était juste un... un endroit à marquer. Je pensais qu'on allait l'explorer, mais non. Oh là, oh là, je ne l'avais pas vu, lui. Voilà. Moi le camp. Il en reste un ? Qu'est-ce qu'il avait dans les poches, celui-là ? Ouais, ça, ça m'intéresse, ça. Je crois que je n'ai pas la capacité, là, sur aucun de mes persos, mais j'aime bien les collectionner, ces trucs-là. Comme ça, si j'ai la capacité, j'aurai un truc pour l'optimiser. Ah, il n'y a que ça, ils n'avaient rien d'autre sur eux. Bon. Tout ce vide, là, ça m'étonne un peu, quand même. À mon avis, il y a quelque chose. Ouais, je ne vais pas aller récupérer les éclats, je le ferai plus tard en partant de là. Je vais récupérer les trois d'un coup. On va aller voir plutôt le site important. Maintenant que j'y ai accès. Il n'y a pas grand-chose à ramasser dans le désert. Ah. Ah non, c'est l'ocularum. Alors, normalement, on devrait débloquer une porte, je crois. Il y avait une porte à mécanisme que je butais dessus il y a pas mal de temps. H-scriptural d'exception. Schéma de H-grade 2. Ça peut être intéressant, ça. Merde. Putain, 180 points de dégâts. Alors, c'est peut-être en... Ah, bah voilà, c'est ça, d'accord. Si je marque pas la zone, ce serait un peu con, je suis venu là pour, quand même. Ah, je pensais qu'il fallait trouver un objet et le mettre dans la porte. On voit qu'il y a une marque. Mais non, apparemment, ça n'a rien à voir à la marque. Du coup, là, dans le coin, il n'y a rien à faire. J'ai déjà fait pas mal de trucs ici. Ah, bah on va aller explorer le... La grotte, là. Ouais, on va réapparaître là. Bah, il n'y aura plus grand-chose à faire, en fait, ici. Ah, s'il ne reste plus que les éclats, je vais les collecter aujourd'hui. Tant qu'à faire, comme ça, on termine la région, là. S'il reste d'autres choses, je vais les garder pour plus tard, mais sinon... Sinon, on se fait ça, maintenant. Euh, si, il reste aussi le dragon à faire. Je finisse le truc pour Frédéric, et normalement, j'ai le dragon, après. Ah. Ah, bordel, laisse-moi passer. Enfin, je me prends la tête, alors qu'il me suffit de faire le tour, mais bon. Oh, j'arriverai jamais à grimper ça. Ah, la vache, elle recule. Au lieu de sauter en avant, elle recule. Putain, c'est comment qu'on monte là, déjà ? Ah, il est cassé des deux côtés, je ne vois pas comment on monte. Super cheval, peut-être. Bon, si même super cheval, il ne peut pas monter, je n'y arriverai jamais. Allez, allez, on y a cru, là, on y a cru. Oh, saloperie. Non, bah, c'est pas par là, alors, il faut passer par-dessous, je suis con. C'est en dessous qu'il est, le truc à trouver. Allez, arrête-toi, saloperie. Allez, dégage. Tu m'as saoulé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que dalle. Je vais aller voir avant s'il n'y a pas quelque chose. Allez ! Non, que dalle. Oh, bah, c'était pas ici qu'il était le trésor, hein. C'est peut-être en haut, hein, quand même, hein. Faut peut-être monter sur le bordel que j'ai pas réussi à monter. Je vois pas du tout comment monter. Bon, y'a pas que des... Y'a pas que de l'azurite, ici. Ah, voilà. 4 de maille d'enchanteur d'exception. Ouais, tu parles. 127, c'est pas... C'est pas super, hein. C'était ça ? C'était ça qu'elle m'a trouvé ? Il a combien... Je vais regarder en vitesse s'il a combien d'Oriane. Ceux-là, s'il a mieux, je crois. Ah ouais, 177. J'en ai à foutre de leur truc, là. Ah, tout ça pour ça. Dégoûté. Ah, puis y'a rien d'autre à faire, ici, hein. Les meilleurs trucs que j'aurais trouvé, en fait, c'est... C'est l'azurite. Je vais les ramasser tous. Ah, ah, ah. Y'a peut-être quelque chose, là, que j'ai pas vu. Non, que dalle. Rune de maître de feu. Bien, ça m'aurait fiché de le rater, ça. Mais c'est rune de feu de maître, pas de maître de feu. En plus de... De rien bigler et de pas réussir à lire, je lis à l'envers. Bon, du coup, tu peux la lâcher. Voilà. Ah, casse-toi, toi. Du coup, je sais pas comment je fais pour aller trouver le... Aller récupérer le... Le trésor, là. Ah, bah, elle grimpe. Oh, le con, c'était par la gauche. J'essayais de monter par la droite. Quel abruti. C'est pas possible. Du fromage. Alors, alcool de Tédas. Du bon fromage. Ça me donne faim, tiens. Sacré fromage. T'as intérêt à avoir une sacrée baguette de pain pour manger sans. Allez, on se casse. Terminé opération. Ah, oui, pour... Pourquoi, là ? C'est quoi, ça ? Pour le pont, mais je l'ai déjà fini. Terminé opération, terminé opération. Ouais, bah, c'est peut-être pour me dire que je les ai validées. Ou c'est des opérations que j'ai à faire plus tard. Bizarre, ce truc-là. Euh, bah, on va aller récupérer les éclats. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ce sera bon. Pour l'instant. Je cherche un point d'accès rapide, mais il n'y a pas. On a combien des éclats ? Cinq. Je vais prendre le super cheval. Ça ira plus vite. De toute façon, il n'y a quasiment rien à récupérer. Mais non, il ne faut pas me faire chier, quand même. Allez. Hop, voilà. Allez, il va vous faire foutre. Allez, réapparaît. Voilà. Super cheval. Allez, au galop. Ah, ça ira plus vite pour aller ramasser les éclats avec ça. Ah, foutez-moi la paix, vous. Il faut bien me croquer la jambe. Il me court, ce le pourri. Je me disais, je n'entendais pas derrière moi. Ben oui, il me court, ces saloperies. Euh, il faut peut-être que je rentre, non ? Ah, pas sûr. Ah oui, il faut que je rentre. Ah non, il y a l'échelle. Nickel. 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 Voilà, les d'un. Ah non ! Couillon ! Pourquoi il est monté au même moment ? En même temps, il ne devrait plus y avoir de combat, là. J'ai fait les failles. Il n'y a plus que les éclats à ramasser, même si je n'ai pas beaucoup de santé encore, ce n'est pas trop grave. Ah, je vais pouvoir bientôt ouvrir une porte. Avec les deux qui me restent, je vais pouvoir ouvrir une porte. Eh ben, on va peut-être y retourner, euh... On va peut-être y retourner vendredi, du coup. A l'Oasis. Pour ouvrir les portes. Euh, par où il faut que je passe, là ? Ah ben, je peux réapparaître ici, là. Allez, descendre là. Ah, il fait chier, putain d'affrontement. Voilà, c'est bon. Ah non, ce n'est pas bon. Là, ça devrait être bon. Ah, ils me font chier ! Ah, là, c'est peut-être bon. Voilà. Nickel. Ouh, ça a été rapide, là. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Moi, above. Oh, bordel. Je cherche toujours à prendre le chemin le plus chiant, le plus compliqué. Alors que juste à côté, c'est tout simple. C'est là où il faut grimper encore ? Non, il faut grimper encore. Quoique. Non, c'est là. Il est là. Allez, au galop. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je réapparaisse à un point d'accès rapide, la remarque. Ah non. C'est juste à côté. Cassez-vous, cassez-vous. Putain, je suis en train de tourner autour. Ah, puis il y a la bestole qui me suit. Allez, fous-moi le camp. Putain de saloperie. Ah, elle ne me lâche pas, hein. C'est après moi qu'elle en veut, hein, la connasse. Tiens, ça prendra, saleté. Je te dépouille pour la peine. Oh non, pas encore un truc comme ça à grimper. Il y a une échelle, je crois. Ouais, nickel. Et voilà, plus qu'un maintenant. Pas pour la peine. Oh putain. C'est écrasé comme une merde. Ouais, bah voilà. On peut déverrouiller la porte suivante à l'Oasis. Hop, 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 hop. Ouais, on a tout fait, là, du coup. Il n'y aura plus que... Il est où ? On n'y a pas accès, là, Frédéric ? Ça sera par la suite, alors je pense, pour débloquer le dragon. On ne va pas se quitter ici. On va aller à Fort Céleste et je vais me rendre à la table de commandement pour une fois que j'y pense. Et puis comme ça, je vais lancer des quêtes. Et puis, bah, vendredi, du coup, on aura les rapports. On relancera des quêtes et on refera pareil à la fin de l'épisode pour avancer plus vite sur les quêtes de la table de commandement. Il faut aller faire travailler les conseillers. Même quand on dort, ils travaillent comme ça. Allez, on arrive. Non. Allez. Ils sont parfois très longs à endurer, les temps de chargement. Alors, aller à la table d'état-major, bah justement, j'arrive. Il faudra que je... Qui c'est ça ? Il me parle. Personne. Bon. Si je me trompe, ça ne le fait pas. Voilà, c'est la porte-là. Il faudra que je fasse les quêtes aussi pour Cassandra et... Et tout ça. Et tous les persos... Il faudra que je fasse leur quête aussi. Du coup, je ne sais pas si je ne ferai pas une quête pour Cassandra ou un autre perso plutôt que d'aller direct à l'Oasis. Je verrai bien. Alors, les rapports. Euh... Bah, il n'y a que dalle sur Orlais. Ah, s'il y en a. Les conséquences du mensonge de Blackwall, nous avons envoyé des émissaires présenter des excuses formelles. Nous avons rendu tout ce que nous pouvions rendre et rembourser le reste. L'Eleana conservera les traités des gardes des ombres dans les archives de Fort Céleste. En souvenir des erreurs... En souvenir des erreurs commises et des leçons apprises. Joséphine. Récompense obtenue ? Que dalle ! Ah, forcément. Ah, s'il y en a un autre encore, c'est bon, je pourrais en renvoyer deux déconseillés. Sur les traces de son prédécesseur. Rapport soumis officiellement. Progression et découverte actuelle. Certains herbivores semblent particulièrement sensibles aux perturbations provoquées par les failles qui perturbent leurs habitudes migratoires et leur mode de reproduction. Les ramifications... Les ramifications sur le comportement des prédateurs sont visibles, mais nécessitent des études plus poussées. Remarque supplémentaire, en étudiant les modifications du comportement des animaux, j'ai découvert quelque chose qui pourrait servir aux soldats de l'Inquisition. Le comportement des humains est tout aussi imprévisible. Je vais poursuivre mes recherches dans ce sens jusqu'à ce que l'on me demande d'arrêter. Signé, Edisma Derrington, chercheuse de l'Inquisition. Putain, j'ai du mal jusqu'au bout. Un rune de corruption obtenue, c'est bon ça. Et du coup, on va rebalancer un truc de chaque côté. Prouver la sœur hérétique, désintégrer c'est quoi ça ? Olinka, la fournisseuse de verres et de solutions de l'Inquisition, s'est désintégrée. A première vue, il s'agit d'un regrettable accident impliquant un baril de soufre et deux ratons laveurs hyperactifs qui ont également péri. Une prière pour Olinka et ses compagnons à fourrure sera prononcée demain à minuit. J'espère que vous vous rendez compte de la portée de cet incident. Nos ressources sont limitées et vont bientôt manquer. Nous devons trouver un autre fournisseur, mais malheureusement, personne ne veut se charger des ressources dont nous avons besoin. Euh, voilà. Kim, ouais. Tout ça pour ça, Kim. Lelyana et Joséphine, donc tout le monde a un prix. Si l'offre est suffisante, vous trouverez toujours quelqu'un qui risquera la désintégration. Lelyana, Olinka travaillait avec ses matériaux depuis des décennies. Elle ne s'est pas désintégrée par accident. Nous pourrions calmer les craintes en découvrant ce qu'il s'est passé. Il faudra vraiment que je remette mes lentilles pour la prochaine fois. Euh, je vais envoyer lelyana. Allez. Inquisitrice. Écoutez Orlais. Protéger Valgamor des engeances. Votre grâce. Mon village de Valgamor est assiégé par les engeances. Je ne puis imaginer d'où ces abominations proviennent, mais je supplie l'Inquisition de m'apporter son aide. Mes progrès forces tout... Ah putain la vache, j'ai eu mal. Mes propres forces, toutes humbles qu'elles soient, ont déjà été envoyées vous assister dans vos nobles entreprises, laissant mes gens mal préparés face à cette horde sauvage. La nouvelle de votre rédemption de la garde des ombres s'est déjà répandue. Je vous en prie, envoyez-le à nous si cela vous est possible. Le destin de Valgamor dépend de votre bon vouloir. Votre très dévoué, Marquise Éphiloche Baffon. Et donc il reste Joséphine, la Marquise Éphiloche, à d'autres alliés. Il vaudrait mieux qu'elle fasse appel à eux et que nous réservions la garde pour de véritables urgences. Ouais bah de toute façon j'ai pas le choix. Bon et bah voilà les amis, on va s'arrêter là. Moi je vais aller m'acheter de nouvelles lunettes. Et je mettrai mes lentilles pour la prochaine fois en attendant. Donc voilà, on va se quitter ici. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi pour la suite du Let's Play sur Dragon Age Inquisition. Et bien sûr je vous invite également à me rejoindre sur les autres vidéos. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et prenez soin de vous. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Alors n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé si vous l'avez apprécié. Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait de vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y en aura beaucoup d'autres. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch, Twitter, Reddit, Facebook et Google+. Allez, je vous donne rendez-vous sur un prochain gameplay. D'ici là, bon jeu à tous et à la prochaine. Salut ! T'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501